Maintenant, je vais vous présenter le professeur Laure Saint-Raymond, notre conférencière, et je crois que c'est la première fois que nous accueillons une femme comme conférencière. Laure Saint-Raymond a 35 ans. Norma Lien, elle a soutenu sa thèse de doctorat en l'an 2000. Après avoir été chargée de recherche au CNRS, elle fut nommée professeure d'université en 2002. Et depuis 2007, elle est en poste à l'école normale supérieure. Vous connaissez. Ses travaux portent d'une part sur l'étude des modèles cinétiques pour les gaz et les plasmas. Les plasmas, on retrouve ça dans les écrans de télévision. Et d'autre part, l'analyse de modèles de la mécanique des fluides intervenant en géophysique. Tout à l'heure, on aura une conférence qui va expliquer tout ça. Ses contributions à ces domaines sont décisives. Elle a reçu en 2008 le prix de la Société mathématique européenne. C'est une... Et puis, depuis, d'autres prix, dont je ne vais pas faire la liste, c'est une mathématicienne française de premier rang mondial. Charloria, retenez son nom. Il pourrait être cité dans quelques années pour un prix de premier rang mondial. Mais Laure Saint-Raymond n'est pas seulement une mathématicienne, sans divulguer des secrets relevant de la vie privée. C'est aussi une grande musicienne et une mère de familles nombreuses, puisque je crois que Laure a déjà 6 enfants. Cher Laure, merci d'avoir accepté de nous enrichir ce matin sur l'océanographie. Et sans plus tarder, je vais vous laisser la parole. Merci. Applaudissements 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 Bonjour à tous, et particulièrement à vous qui allez recevoir des prix pour ces Olympiades de mathématiques. Je voudrais vous féliciter et vous encourager très vivement à poursuivre dans les filières scientifiques. On a besoin de monde, alors il ne faut pas hésiter. Alors aujourd'hui, Charles Torosian m'a demandé de vous parler un petit peu de mathématiques modernes, mais en n'utilisant que les outils de première, puisque vous êtes normalement première, je crois. Voilà, c'est un peu comme faire du vélo sans les mains. C'est un exercice périlleux. Bon, on va essayer de faire ça sans tomber. Et bien sûr, si jamais je dérape un peu et que je commence à parler de choses que vous ne connaissez pas, vous pouvez m'arrêter. Je suis là pour vous expliquer. Voilà, alors de ce dont je vais vous parler, aujourd'hui, c'est de problèmes qui sont motivés par l'océanographie. Alors une grande partie des problèmes mathématiques étudiés aujourd'hui sont des problèmes qui sont motivés par des disciplines souvent scientifiques voisines, donc la physique et puis de plus en plus la biologie, l'économie. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres mathématiques, qu'il n'y a pas des mathématiques plus fondamentales qui n'ont pas d'application directe. Et ça ne veut pas dire non plus que les mathématiciens qui font des maths qu'on appelle appliquées, ont le même point de vue que les physiciens. Vous allez voir dans ce que je vais vous raconter, il y a des modèles qui viennent de l'océanographie, des problèmes que les gens se posent, mais l'approche du mathématicien est un petit peu différente parce qu'on ne se pose pas forcément les mêmes questions et pas forcément les questions de la même façon. Voilà, c'est un petit peu ça que l'objectif aujourd'hui. Ce n'est pas de vous raconter un théorème dans les détails parce que ça serait trop compliqué et ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu quel genre de choses, quel genre de problèmes on peut regarder et avec quel point de vue. Voilà, alors je vais vous parler de problèmes, de modèles de mathématiques pour les océans. Et la première chose qu'il faut remarquer, c'est que l'océan est un système très complexe. D'accord ? Donc j'ai noté quelques facteurs qui rendent cet océan très complexe. Donc la première chose que vous avez depuis longtemps, c'est que la Terre n'est pas plate. Et donc vous avez une courbure terrestre. Et puis vous avez aussi d'autres problèmes de géométrie qui sont liés à la découpe des côtes. Sur les océans, ils se terminent sur les côtes. Vous voyez, la Bretagne est un très joli exemple de courbe qui est presque une fractale. Déjà, le domaine dans lequel évolue le fluide est un domaine qui est très complexe. Et rien que de comprendre, de capturer cette géométrie dans des équations, c'est quelque chose qui est déjà très compliqué. Et puis, donc ça c'est pour la partie, je dirais, domaine horizontal. Mais le domaine vertical est très compliqué aussi parce qu'il y a du relief sous-marin. Au moment où vous rapprochez des côtes, évidemment, la profondeur diminue. Mais vous avez aussi à l'intérieur des îles. Je ne suis pas du tout spécialiste de géographie sous-marine. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Mais ça fait partie des choses qui rendent la vie de l'océanographe compliquée. et donc celle du mathématicien qui s'intéresse à ce genre de modèle aussi un petit peu. Donc voilà, le premier facteur de complication, c'est cette géométrie. Le deuxième facteur de complication, c'est que l'océan n'est pas du tout un système isolé. Il est couplé avec plein d'autres systèmes. Donc, ce que vous connaissez bien, puisque c'est ce qui est responsable des marées, c'est l'attraction par la Lune. Évidemment aussi, l'attraction par la Terre, sinon l'océan ne resterait pas gentiment en place. Après, il y a d'autres choses plus ponctuelles qui sont les mouvements de la croûte terrestre. Et je reviendrai un petit peu là-dessus à la fin, parce que je vous présenterai un modèle de propagation pour les tsunamis. Moi, je vous parlerai de la propagation, mais la création de ces phénomènes de type tsunami, c'est vraiment lié à des mouvements de cette croûte terrestre. Et puis, vous avez aussi le forçage par le vent. Quand vous voyez de la houle, c'est le forçage par le vent. Et puis, vous avez aussi tout un tas de choses à l'intérieur de l'océan, donc la faune, la flore, et puis évidemment l'activité humaine qui modifie aussi pas mal les choses. Voilà. Et puis, la dernière chose qui rend les choses compliquées, en particulier, si on veut faire une simulation numérique, c'est-à-dire si on veut être capable de prédire avec un modèle mathématique et puis le simuler avec un ordinateur, si on veut simuler les choses, c'est un phénomène qui est compliqué à prendre en compte, c'est le fait que dans les océans, vous avez beaucoup d'échelles différentes, donc beaucoup d'échelles de temps et beaucoup d'échelles d'espace. J'ai donné quelques exemples. Pour ce qui est des échelles de temps, vous avez des oscillations de très courtes périodes. Si vous vous mettez sur la plage et vous regardez les vagues, vous voyez que la période où les vagues arrivent est une période qui est très courte. Quand vous avez de la houle, là, vous avez une photo de la houle, c'est pareil, c'est des périodes qui sont très courtes. Vous avez des oscillations de beaucoup plus grandes périodes, donc les tsunamis, on verra que c'est déjà une période très allongée, et puis des oscillations d'encore plus grandes périodes, donc les marées qui ont des périodes de 12 heures. D'accord ? Et puis, après, vous avez aussi des différentes échelles spatiales. Donc, vous voyez, une vague, c'est l'échelle du mètre, de la dizaine de mètres au maximum. Et puis, vous avez des grands courants, donc les courants de surface que vous connaissez un petit peu, qui sont liés pas mal au vent, et puis des courants plus profonds. Donc là, vous avez en bleu les courants profonds d'eau froide et en rouge, les courants d'eau chaude de surface, qui sont sur des échelles qui sont beaucoup plus grandes, qui s'appellent jusqu'à 10 000 kilomètres. D'accord ? Donc, ça veut dire que quand vous allez vouloir simuler votre écoulement, évidemment, l'ordinateur, il ne sait traiter que des choses qui sont discrètes et pas des choses continues. D'accord ? Donc, il va falloir que vous lui disiez à quelle échelle vous vous regardez. Si vous vous mettez à une échelle qui est de l'ordre du mètre, alors il va falloir beaucoup, 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 beaucoup de points pour arriver à une distance de 10 000 kilomètres. Donc, concrètement, votre ordinateur n'est pas capable de le faire. On a beau avoir des ordinateurs qui sont très puissants aujourd'hui, ils ne sont pas une puissance infinie non plus. Et puis, si vous vous mettez à une échelle plus grande, ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable de filtrer tout ce qui se passe aux échelles plus petites. D'accord ? Je vais revenir un petit peu là-dessus. Mais ce problème d'avoir des échelles multiples est vraiment, je dirais, le cœur du problème et aussi le point où le mathématicien va pouvoir faire quelque chose dans cette étude. Alors, vous allez me dire mais ça, ça ne ressemble pas du tout à un exposé de maths. Qu'est-ce qu'on est venu me raconter que j'allais entendre des maths et on me raconte la mer, les vagues ? Alors, les mathématiciens ont un rôle à jouer dans ce genre de problème. La modélisation elle-même se fait évidemment par des océanographes mais souvent, ils arrivent à des modèles qui sont très compliqués, en tout cas trop compliqués pour le mathématicien. Il faut savoir que le mathématicien a toujours un petit peu de retard par rapport aux autres. Heureusement qu'on ne l'a pas attendu pour faire décoller les fusées parce que sinon, il n'y en aurait pas encore beaucoup qui seraient partis. Mais je dirais que une fois qu'on a ces modèles qui sont donnés par les physiciens, eh bien, le mathématicien, la première chose qu'il peut dire c'est est-ce que votre modèle il est raisonnable ou pas ? D'accord ? Si on trouve un modèle dont à la fin, on est capable de dire mais ce modèle n'a pas de solution, alors c'est vraiment pas raisonnable de le prendre, c'est vraiment pas raisonnable de le mettre dans une machine et d'espérer que ça va vous donner une simulation qui a quoi que ce soit à voir avec la réalité. D'accord ? Ce qui est capable de faire le mathématicien, c'est de prendre un système d'équations écrit par le physicien et puis de regarder le système d'équations, de regarder si ces équations sont ce qu'on appelle bien posées, c'est-à-dire si elles ont une solution, si cette solution est unique, si cette solution est stable, c'est-à-dire si vous faites une petite perturbation, est-ce que ça va changer complètement les choses ? Alors là, c'est un petit peu embêtant parce que quand vous faites une mesure, dans une mesure, il y a toujours un petit problème de précision, votre mesure, elle n'est jamais parfaite. Donc si vous faites une toute petite erreur que ça change complètement ce qui va se passer dans la suite, alors vous avez raté. D'accord ? Votre modèle, il n'est pas bon. Donc c'est vraiment cette question de stabilité est très importante et là, le mathématicien peut faire quelque chose. Ensuite, il y a autre chose que peut faire le mathématicien, c'est essayer de comprendre les propriétés qualitatives. D'accord ? Donc vous allez écrire une équation et en général, une équation, ce n'est pas la résoudre. Peut-être qu'une équation, comme vous avez déjà vu, on vous a dit qu'on savait toujours la résoudre, mais en général, une équation, ce n'est pas la résoudre. D'accord ? Donc ce qu'on peut faire au mieux, c'est dire, eh bien, je vais avoir une solution ou je ne vais pas en avoir et si j'ai une solution, elle va se comporter comme ci ou comme ça. Donc par exemple, je vais avoir une onde, eh bien, en temps infini, eh bien, elle va décroître et puis finalement, j'aurai presque plus rien ou alors elle ne va pas être amplifiée ou alors elle va se propager plutôt rapidement ou plutôt lentement. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut dire sans être capable d'écrire explicitement une solution. Voilà, et ça, c'est un autre travail que peut faire le mathématicien. Et puis, du coup, une fois qu'on a un petit peu compris cette approche qualitative des modèles, eh bien, on peut aussi proposer des modèles plus simples. D'accord ? Parce que le modèle de base, comme je vous l'ai dit, il y a plein de paramètres dedans, il y a plein d'échelles et on n'est pas capable en général de le mettre dans un ordinateur pour obtenir une prédiction. D'accord ? Donc, il y a cette étape qui est de dire je vais reproduire un modèle qui est plus simple mais qui aura les mêmes propriétés qualitatives que mon modèle de départ et qui, lui, pourra me servir à faire une simulation qui est la dernière étape, je dirais, du travail du mathématicien qui est être capable de mettre en place des simulations numériques. D'accord ? Alors, évidemment, il n'y a pas que les mathématiciens qui font les simulations numériques. J'ai couru que c'est Jean-Glindria ici. C'est un institut en France qui fait beaucoup ce genre de choses et qui regroupe des informaticiens, des mathématiciens. Voilà. Et puis, pour ce qui est des mouvements océaniques qui sont couplés avec l'atmosphère, ça demande une puissance de calcul qui est beaucoup plus grande et les calculs ne sont pas faits en France mais au Japon sur un très gros simulateur. Voilà. Alors, moi, ce n'est pas du tout ma compétence. Je ne vais pas vous en parler parce que je vous dirais plus de bêtises que de choses intéressantes. ce qui, moi, m'intéresse, c'est plutôt l'étude de ces propriétés qualitatives et la dérivation de modèles plus simples. Voilà. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu d'un modèle très simplifié. Je vous ai dit que les mathématiciens utilisent des modèles simplifiés mais là, je vais prendre un modèle encore plus simple que ce qu'on utilise vraiment juste pour essayer de vous expliquer un petit peu comment ça marche sans vous noyer dans une montagne de détails inutiles et incompréhensibles. Voilà. Ce qu'on veut, c'est écrire une équation du mouvement pour l'océan et il y a une première approche qui est de dire je vais décomposer mon océan en petites particules de fluide. Évidemment, on ne va peut-être pas descendre jusqu'au niveau atomique mais on sépare arbitrairement et artificiellement des petites particules de fluide, des petits volumes élémentaires et on veut savoir comment chaque petit volume élémentaire va se promener au fur et à mesure de l'évolution. D'accord ? Alors, pour cette particule de fluide, elle va avoir la position x à l'instant t, je notais grand x, et donc par définition de la vitesse, et bien juste, la vitesse, c'est la dérivée de la position. Si votre vitesse est constante, vous avez un mouvement en ligne droite, votre position à l'instant t, c'est votre position à l'instant zéro plus votre vitesse multipliée par t. D'accord ? Maintenant, si vous avez une vitesse qui est variable, vous ne pouvez plus écrire une équation de ce type, vous avez juste une équation différentielle. Alors, je crois que vous n'en avez pas fait encore beaucoup mais comme j'imagine qu'il y en a qui sont grignotés un petit peu le programme, vous avez peut-être déjà vu ça. Non, mais c'est juste une façon d'écrire sur un intervalle de temps infinitésimale, donc tout petit, le fait que le déplacement de la particule, et bien essentiellement, c'est la vitesse multipliée par l'intervalle de temps. D'accord ? Comme la vitesse est variable, on ne peut plus intégrer cette équation et on l'écrit sous forme différentielle. C'est la première équation qui est écrite là, dx sur dt égale la vitesse. Et puis ensuite, alors là, il faut quand même un jour écrire un tout petit peu de physique, mais là, c'est de la physique relativement élémentaire. La question, c'est comment on va varier la vitesse ? D'accord ? Le principe de Newton, vous voyez que ce n'est pas de la physique d'hier, vous dit que la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire l'accélération, eh bien, alors j'oublie de multiplier par la masse, normalement c'est la masse fois la dérivée de la vitesse, qui est égal à la somme des forces. D'accord ? C'est le principe de Newton. Et dans les forces, vous verrez avoir deux types de forces, les forces extérieures, qui sont liées à tous les couplages dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la gravité terrestre, la gravité de la Lune, le forçage éventuellement par le vent. Et puis on verra une autre force tout à l'heure qui est très importante dans l'étude des courants océaniques. Et puis vous avez aussi des forces intérieures, c'est-à-dire la force appliquée par la petite copine qui est juste à côté, d'accord ? Vous avez des particules partout, vous êtes une particule d'eau, vous êtes entouré de d'autres particules d'eau, donc vous avez un certain nombre d'autres forces qui sont liées à la présence des particules voisines, donc des forces de frottement, et puis des forces de pression. Je vous appuie dessus, un petit peu, comme dans le métro, aux heures de pointe, des forces de pression. Voilà, donc ça c'est les équations du mouvement. Évidemment, si vous prenez des particules qui sont vraiment toutes petites, il va falloir remettre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre océan pour arriver à avoir quelque chose qui nous donne une évolution, un modèle raisonnable, d'accord ? Donc il y a, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on change de point de vue. Là, pour l'instant, j'utilisez le point de vue de la particule de fluide ou de vous, assis sur votre bouée canard, là, et puis vous laissez guider par le courant et vous voyez où est-ce que vous dérivez, d'accord ? Donc je vous mettais dans l'eau et vous suivez le mouvement d'une particule de fluide. D'accord ? Ça, c'est le point de vue, je dirais, qu'on appelle en maths le point de vue lagrangien. Mais quand on veut écrire une équation, ce qu'on appelle le dérivé partiel, qui est le cran de complexité au-dessus de l'équation différentielle, ce qui nous intéresse, c'est le point de vue de l'observateur. C'est-à-dire, maintenant, vous n'êtes plus sur votre bouée, vous êtes sur votre pile de pont et vous regardez ce qui se passe, vous regardez l'eau qui passe et ce que vous voulez, c'est avoir une idée de la vitesse du courant qui passe juste devant vous. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le point de vue eulérien. Encore une fois, ça fait référence à Euler, donc c'est pareil, ce n'est pas encore des mathématiques très modernes. Voilà, donc dans cette description eulérienne, eh bien, vous avez des inconnus, ce n'est plus la position et la vitesse de chacune des particules d'eau à tous les instants, c'est juste pour chaque point et à chaque instant, le champ de vitesse et puis, par exemple, la pression, la température de l'eau. Voilà, donc un certain nombre de... on appelle des champs et vous voyez que ces champs, donc par exemple, la vitesse, eh bien, elle dépend maintenant de plusieurs variables. Elle dépend de votre temps et puis, elle dépend aussi de la position où vous êtes mise. D'accord ? Donc si vous avez plusieurs points de mesure dans votre océan ou dans votre rivière, eh bien, ce champ de vitesse, il va dépendre du point où vous êtes, donc de x. Donc si vous avez un écoulement qui est essentiellement deux dimensionnel, x, c'est x1 et x2, les deux directions, plus le temps. Si vous avez un écoulement où il y a aussi une partie qui dépend aussi de la profondeur, eh bien, en ce cas-là, vous avez un u qui dépend de x1, de x2, donc de variable horizontale et puis de x3, votre variable verticale. D'accord ? Et puis toujours du temps. D'accord ? Donc maintenant, vous voyez que vos inconnues dans votre problème, eh bien, elles dépendent de plusieurs variables et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est généraliser le type d'équation qu'on a avec des équations différentielles au cas d'une équation qui donne aussi une évolution, c'est-à-dire qui va vous donner la dérivée par rapport au temps de vos champs, mais maintenant, vos champs, elles dépendent de plusieurs variables, donc on va passer d'une équation différentielle à ce qu'on appelle une équation aux dérivées partielles. D'accord ? Puisqu'il y a plusieurs variables. Alors essentiellement, c'est juste un calcul presque formel qui vous permet de passer d'une description à l'autre. Vous avez juste, je dirais, de façon abstraite à intégrer une équation différentielle et vous passez d'un point de vue à l'autre sans problème. Donc je vais essayer de vous écrire quand même un petit peu des équations dans ce point de vue eulérien et dans le cas où j'ai des hypothèses encore simplifiées par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc la première chose, c'est que je vais supposer que l'eau est incompressible et de densité homogène. D'accord ? Alors ce n'est pas tout à fait vrai dans l'océan. Vous voyez ici, vous avez en haut, vous avez une courbe qui vous donne la densité de l'océan en fonction de la profondeur. Vous voyez que dans les premiers mètres, enfin la première, même centaines de mètres, je pense, eh bien vous avez des grosses variations de la densité de l'eau. Donc ce n'est pas vrai qu'elle est incompressible tout à fait, l'eau. Vous connaissez bien, il y a plus des phénomènes d'évaporation à la surface. Donc ce n'est pas tout à fait vrai. Mais quand même, si vous regardez sur l'ensemble de la profondeur de l'océan, eh bien c'est presque vrai que l'eau est de densité homogène. D'accord ? Donc pour faire simple, pour commencer, on suppose que l'eau est de densité homogène. Et puis on va supposer aussi qu'on se pèse sur une très grande échelle et du coup, si vous regardez la profondeur de l'océan, c'est quelque chose qui est de l'ordre du kilomètre. Par rapport à l'étendue horizontale de l'océan qui est plutôt de l'ordre de la dizaine de milliers de kilomètres, eh bien c'est vrai que vous êtes peu profond, d'accord ? Et que donc les mouvements qui vont se passer dans le sens vertical, eh bien par rapport à ce qui va se passer dans le sens horizontal, c'est presque négligeable. De toute façon, je peux faire cette hypothèse. Après, je verrai si ça me donne quelque chose de raisonnable ou pas. Je peux vérifier a posteriori que ce que j'obtiens me donne une approximation raisonnable ou pas, d'accord ? Donc pour l'instant, je suppose que j'ai un mouvement qui est complètement horizontal, d'accord ? Donc je n'ai pas de particules qui montent, qui descendent, je n'ai pas non plus un courant qui est différent à la surface et en profondeur et donc je suppose que tout ça se passe dans le plan, d'accord ? Concrètement, ça veut dire que je passe d'une géométrie qui est à trois dimensions en une géométrie plane qui, voilà, qui mérite d'être plus simple que la géométrie est à trois dimensions. Et puis, dernière chose, je vais supposer pour l'instant que la courbure de la Terre est négligeable. Évidemment, ça, c'est très faux. Quand on regarde à une échelle de 10 000 km, eh bien, la courbure de la Terre n'est pas du tout négligeable. Sinon, la Terre serait plate, ça serait... Mais bon, ce n'est pas grave, pour l'instant, je vais faire ça et puis on verra plus tard si ça change beaucoup si je prends en compte la courbure de la Terre. Le schéma est le suivant, j'ai une couche d'eau comme ça, avec en haut, normalement, une surface libre. Il n'y a pas de toit rigide pour l'océan, il n'est pas coincé entre deux plaques. En bas, on suppose que c'est plat, c'est déjà un petit peu abusif, mais en haut, par contre, on n'a pas de surface. Donc, on va avoir deux variables maintenant. Un champ de vitesse, on a dit qu'il était deux dimensionnel. Il y a juste une composante selon la latitude et une composante selon la longitude. Et puis, l'autre variable qu'on a, c'est la hauteur d'eau. Alors, le modèle le plus simple qu'on peut obtenir sous ces conditions, vous dit que, d'une part, vous avez la conservation de la quantité totale d'eau. Alors, l'évacoration, mais ça, pour le coup, ce n'est quand même pas très important. C'est quand même vrai, globalement, que la quantité d'eau totale dans l'océan ne varie pas beaucoup. Et donc, vous avez cette première équation aux dérivés partiels. Vous voyez qu'il vous relie la dérivée par rapport au temps de la hauteur. D'accord ? Donc, vous êtes en un point de la Terre. Là, vous avez fixé vos coordonnées GPS, latitude et longitude. D'accord ? Vous vous fixez sur ce point et puis, vous mettez un flotteur et vous regardez comment on varie la hauteur d'eau avec le temps. D'accord ? C'est la première équation et cette première équation, elle vous relie la dérivée de la hauteur avec le temps aux dérivées horizontales, donc par rapport à x1 et x2, eh bien, de la hauteur fois la vitesse. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une dérivée convective. Ça vous dit juste que la masse totale du fluide est conservée. D'accord ? C'est la première équation de l'air. Et puis après, vous avez une autre équation qui vous traduit le fait que le principe de Newton, d'accord ? Donc, que l'accélération est proportionnelle aux forces. Et ici, comme force, je ne prends en compte que la pression hydrostatique. D'accord ? Donc, la pression hydrostatique, elle vous dit que juste, votre pression, elle dépend de la hauteur d'eau. Vous avez des équations, elles vous semblent probablement un peu barbares, mais ce n'est pas très grave. Vous n'avez pas besoin de comprendre en détail ce que ça veut dire. Vous voyez que, juste, c'est un prototype de ce qu'on appelle une équation dérivée partielle. Vous avez des variables H et U qui dépendent elles-mêmes de plusieurs paramètres, donc T et X1 et X2. D'accord ? Et une équation dérivée partielle, c'est juste une équation qui vous lie les différentes dérivées par rapport aux différentes variables entre elles. Alors après, on peut compter juste. D'accord ? Voilà, on avait combien d'inconnus ? H, U1, U2. On a trois équations, a priori, à la louche. C'est bon. Vous avez peut-être vu déjà ça. Si on a plus d'équations que d'inconnues ou moins d'équations que d'inconnues, souvent on a des problèmes. Bon, ça ne suffit pas tout à fait. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition tout à fait suffisante. En tout cas, ici, a priori, vous avez un modèle qui semble raisonnable. Alors, est-ce qu'il est pertinent pour décrire l'océan ? Il y a quelque chose à vérifier quand même a posteriori. C'est-à-dire qu'il faut vérifier a posteriori que les hypothèses qu'on a faites, elles vont continuer à être vérifiées tout au long de l'évolution. D'accord ? On sait très bien qu'il y en a un certain nombre qu'on a faites qui ne sont pas vrais, mais bon, ça va déjà nous donner une première idée. Et puis, il y a une autre condition pour que le modèle soit pertinent. Ça, c'est une condition qui est plus des maths, qui vous dit qu'il faudrait quand même au moins, pour que votre modèle vous dise quelque chose, qu'il ait des solutions. D'accord ? Moi, je peux vous écrire plein de modèles, je n'ai pas de tableau, mais sinon, je pourrais vous écrire plein de modèles. On peut écrire, pareil, des relations entre des dérivés partiels comme ça, et obtenir des modèles qui n'ont pas de solution. D'accord ? Ça, il y aura plein. Et ça veut juste dire que probablement vous vous êtes trompé quand vous avez écrit le modèle. D'accord ? Parce qu'on sait quand même que l'océan, il n'a pas besoin de vous pour continuer à évoluer. Ça ne s'arrête pas. Quand, par exemple, on trouve qu'un modèle mathématique explose en temps fini, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de solution à partir d'un temps fini, eh bien, ça veut juste dire qu'on s'est trompé au niveau de la modélisation parce qu'on sait bien que l'océan, jusqu'à preuve du contraire, il n'explose pas en temps fini. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est évidemment une première question. Alors ce modèle-là, en l'occurrence, eh bien, on ne s'est pas montré grand-chose dessus. On s'est montré qu'il a des solutions justement localement. C'est ce qu'on appelle un modèle hyperbolique, un modèle de propagation. Et on s'est montré qu'il a des solutions localement en temps. Si on dépend plus que d'une seule variable d'espace, donc pas de x1 et de x2, mais vous avez une invariance dans une des variables, vous dépendez plus que de x1, par exemple, alors on s'est démontré qu'il y a des solutions pour tous les temps. Mais en deux dimensions, on ne s'est plus démontré. D'accord ? Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a négligé la viscosité de l'eau. Alors ce n'est pas très visqueux, l'eau, c'est moins visqueux que d'autres fluides que vous connaissez, mais ça l'est quand même un tout petit peu. Et juste en rajoutant cette viscosité, eh bien, on peut stabiliser le modèle, d'accord ? Et obtenir un modèle qui, lui, va bien avoir des solutions pour tous les temps. D'accord ? Donc ce modèle-là, tel qu'il est écrit, en deux dimensions, eh bien, ce n'est pas très sûr qu'il soit pertinent pour décrire ce qu'on veut faire parce que ce n'est même pas sûr qu'il y ait des solutions. Donc une solution assez simple pour l'améliorer, c'est d'ajouter un tout petit peu de viscosité, et là, alors, on sait faire. Voilà, alors je voudrais vous expliquer maintenant un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre de modèle pour, je dirais, des problèmes, pas juste des problèmes académiques. D'accord ? Alors vous allez voir qu'au niveau de description où je vais rester, ça reste encore assez académique, mais quand même, c'est motivé en tout cas par un problème dont vous avez sûrement déjà entendu parler à la télé au moins, qui est la propagation des tsunamis. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un tsunami ? À part un truc qui fait des grosses catastrophes sur la côte. Donc du point de vue scientifique, un tsunami, eh bien, ça va être juste une onde océanique. D'accord ? Donc quelque chose qui se propage. Alors pour qu'il y ait une onde qui se propage, il faut d'abord qu'il y ait une onde qui soit créée, alors vous avez un petit dessin qui vous montre en général comment c'est créé. En général, c'est soit un volcan sous-marin, soit alors deux plaques qui se décrochent et qui font qu'il y a un très gros volume d'eau, pas juste quelqu'un qui lance un caillou au fond de l'eau, il faut qu'il y ait vraiment un très gros volume d'eau qui se déplace sur un temps très court. Donc typiquement, quand vous avez un séisme ou un volcan et qu'il y a vraiment un gros volume d'eau qui est déplacé en un temps très court, vous allez créer quelque chose. Créer une onde, ça, vous savez faire. Typiquement, quand vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez sûrement déjà fait ça, vous jetez le caillou dans l'eau, donc l'eau était dans un lac, l'eau était bien plate, et vous avez sûrement vu que vous créez une petite perturbation à l'endroit où vous jetez le caillou, et puis après, vous avez sûrement vu des petites ondes qui se propagent, comme ça, donc le tsunami, c'est le même principe, sauf que ce n'est pas un caillou que vous avez jeté dans l'eau, c'est donc un gros volume d'eau qui bouge suite à une modification géologique. Et puis ensuite, comme quand vous avez jeté un caillou dans l'eau, votre onde se propage. Donc il faut écrire une équation raisonnable pour la propagation de cette onde, savoir dans quelle direction et à quelle vitesse elle va se propager, et puis typiquement, quelle va être la hauteur d'eau des vagues qui sont créées. Et puis après, bon, évidemment, il y a la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand on arrive près des côtes. Il y a une question importante qui est de savoir qu'au moment où la hauteur diminue, quand vous arrivez près de la côte, il y a un phénomène qu'on peut aussi analyser du point de vue des maths, qui est le fait que votre onde va être amplifiée, c'est-à-dire l'amplitude va augmenter. D'accord ? C'est pour ça qu'on peut voir des tsunamis avec... Je crois que le record, c'est quelque chose comme 300 mètres de haut la vague au voisinage des côtes. D'accord ? En général, même dans ceux qui sont assez puissants pour être meurtriers, les vagues, c'est plutôt de la hauteur de la dizaine à 50 mètres. D'accord ? 300 mètres, c'est vraiment beaucoup. Bon, et alors après, il y a la dernière partie qui est le déferlement et savoir comment cette vague s'écrase sur la côte. Et ça, c'est, je dirais, vraiment une troisième étape. Et celle-là, clairement, elle n'est pas bien comprise. D'accord ? Tout ce qui est déferlement, même pour une vague, je dirais, standard, une petite vague gentille de marée, de la partie déferlement. C'est ce qu'on appelle un écoulement qui est très turbulent. Il y a toutes petites échelles qui influent les grandes échelles. Si vous allez regarder, ça tourne dans tous les sens, à toutes les échelles. Et cette partie-là, on n'est pas capable, aujourd'hui, d'écrire un bon modèle. Cela dit, quand on a à peu près la hauteur de la vague et la vitesse avec laquelle elle arrive, on est capable de se dire au moins, quand même, d'avoir une idée de l'importance de la catastrophe. la partie dont je vais vous parler, ce n'est pas la partie création de cette onde, c'est de la modélisation géologique, c'est très différent, ce n'est pas de la mécanique des fluides, c'est de la mécanique des solides. Je vais vous parler vraiment de la partie propagation. Il y a quand même une chose qui est importante dans la propagation sur des échelles longues, ce qu'on appelle des mouvements à grande échelle, des mouvements océaniques à grande échelle, c'est la rotation de la Terre. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant et c'est un phénomène qui est crucial. Quand j'ai fait la liste des forces, j'ai listé la gravité, éventuellement le forçage par le vent, quelque chose comme ça. Il y a une force qui est très importante qui s'appelle la force de Coriolis. A quoi est-tu cette force ? Ce n'est pas une force au sens habituel, c'est-à-dire qui est créée par un système extérieur. C'est juste lié au fait que ce qui vous intéresse, quand vous regardez le mouvement de l'océan, ce n'est pas son mouvement dans l'absolu, c'est son mouvement par rapport à la Terre. Son premier mouvement à l'océan, c'est de tourner avec la Terre. Si vous regardez juste une très grossière approximation, vous regardez l'océan, qu'est-ce qu'il fait ? Il tourne avec la Terre. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas de décrire son mouvement dans l'absolu. Ce qui vous intéresse, c'est de décrire son mouvement par rapport à la situation d'équilibre où il ferait juste tourner avec la Terre. Ça, ça veut dire du point de vue des maths, puisqu'on essaie de faire le parallèle entre les maths et cette intuition physique des choses, ça veut dire du point de vue des maths que vous allez changer de repère. Au lieu de décrire dans un repère qui est fixe, qui serait, je ne sais pas, un repère qui ne bouge pas, vous allez décrire ça par rapport à un repère qui bouge avec la Terre. Ce repère, il tourne. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites un changement, vous faites un changement de variable, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu des changements de variable, je suis un peu, j'ai regardé avant un peu le programme de première, mais je ne suis un peu pas très au courant. Je ne sais pas si vous avez fait des changements de variable ou pas, mais là, ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est un changement de variable, c'est-à-dire, ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est pas la position dans l'absolu, mais la position par rapport dans un repère qui tourne. D'accord ? Et le repère qui tourne, il a plein de bonnes propriétés, c'est que c'est adapté à ce qu'on veut décrire, mais par contre, il a une mauvaise propriété, c'est qu'il n'est pas galiléen. D'accord ? Et donc, s'il n'est pas galiléen, le principe de Newton est plus vérifié. Les repères galiléens, c'est essentiellement tous ceux qui sont fixes ou qui se déplacent juste à vitesse constante. Là, vous avez une rotation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment où vous allez faire votre changement de variable dans votre équation que j'ai écrite là, donc je vais faire mon changement de variable. Mon U qui m'intéresse, ce n'est plus ma vitesse dans l'absolu, c'est ma vitesse juste par rapport à la rotation de la Terre. Quand je vais faire ce changement de variable ici dans cette équation, eh bien, je vais avoir des termes qui vont arriver en plus, ce qu'on appelle les termes de force de Coriolis et qui ressemblent, je ne sais pas si je ne les ai pas écrits. D'accord ? Donc, en gros, c'est, alors là, je suis sûre que vous ne savez pas ce que c'est, c'est un produit vectoriel, entre le champ U et le vecteur rotation de la Terre. D'accord ? Alors, vous ne savez pas ce que c'est qu'un produit vectoriel, mais tout à l'heure, je vais vous écrire, en gros, comment ça s'écrit, vous allez voir, ce n'est pas sorcier. Voilà, donc ça rajoute juste un terme de force supplémentaire qui dépend de U. Donc ici, en plus, dans l'équation, en plus des termes ont dérivé, vous allez avoir un terme supplémentaire qui dépend de U et de la vitesse de rotation de la Terre. D'accord ? En gros, plus la Terre tourne vite, alors la Terre, elle tourne à la vitesse, elle tourne, mais si la Terre tourne, disons, plus le repère tourne vite, plus ce terme de force de Coriolis va être important. Ça dépend, en fait, de deux choses. Après, évidemment, tout ça, et tout, c'est une question d'équilibre, je vais revenir là-dessus, et tout, c'est une question d'équilibre entre les différents phénomènes en compétition. Donc la Terre, elle n'a pas tourné plus vite parce que j'ai envie qu'elle tourne plus vite, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la force de Coriolis, elle, elle est très importante par rapport à d'autres forces qui sont, je dirais, d'une influence plus réduite. Alors la force de Coriolis est responsable, je dirais, de la géographie de certains courants marins, en particulier du fait que vous dérivez, et vous dérivez différemment dans les deux hémisphères. D'accord ? Donc vous avez un petit dessin qui vous montre comment ça se passe, mais c'est vraiment une force qui est essentielle pour la compréhension des écoulements océaniques. Voilà. Alors ce que je dis, c'est que maintenant, pour savoir qu'est-ce qui est plus important que le reste, il y a un moment où il faut faire un tout petit peu de physique ou alors laisser les physiciens la faire à votre tasse et vous dire ce qui est plus important, c'est toujours plus sûr. Mais voilà, il y a un moment où il faut comparer les ordres de grandeur des différents termes dans l'équation pour dire, bon ben voilà, celui-là est le plus important, donc je vais commencer par regarder l'équation dans le cas où il n'y aurait que ce terme, celui qui est important, et puis après, je regarderai les autres comme des perturbations. Je regarderai si ça change beaucoup quand je rajoute les autres. D'accord ? Donc c'est ça l'idée. et je commence par regarder les termes qui vont être très gros dans l'équation et ça je sais qu'un terme est très gros parce que j'ai regardé les ordres de grandeur. D'accord ? Et puis une fois que j'aurai regardé l'évolution simple avec que ces gros termes, je vais regarder ce qui se passe quand je rajoute les autres. Qu'est-ce que ça a fait comme perturbation dans mon mouvement ? Alors voilà quelques ordres de grandeur, donc en gros les courants marins, les vitesses, c'est l'ordre du mètre par seconde. les longueurs qui nous intéressent, je vous ai dit c'est de l'ordre de 10 000 kilomètres, 1000 kilomètres, 10 000 kilomètres, en disant 1000 au moins. Et la hauteur c'est de l'ordre du kilomètre. Donc la hauteur, j'ai dit que je négligeais cet aspect de profondeur mais quand même c'est important pour avoir une idée de grandeur de la pression. La pression, elle dépend quand même de la hauteur de la colonne d'eau. Donc là, j'ai dit que la pression elle est donnée par la loi hydrostatique dans mon approximation et donc son influence va être mesurée par un nombre qui est sans dimension. Pour comparer les choses, on ne peut pas comparer des choux et des carottes. Donc il faut comparer des choses qui n'ont pas de dimension ou alors qui ont la même dimension. Vous pouvez comparer deux longueurs, vous pouvez comparer deux temps, vous ne comparerez pas une longueur et un temps. Ça, ça n'a aucun sens. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se ramène toujours à des nombres qui n'ont pas de dimension. Comme ça, on est sûr qu'on peut les comparer. Les nombres. Donc là, je divise une vitesse par quelque chose qui est la racine carrée de GH. C'est quelque chose qui n'a pas de dimension. Vous voyez que ce nombre de Froude, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 10 moins 1. Pour un physicien, 10 moins 1, c'est zéro. Presque. D'accord ? 10 moins 2 même. 10 moins 2, là, c'est carrément négligeable. D'accord ? Et puis, vous avez la force de Coriolis. Elle est mesurée par l'inverse aussi d'un nombre sans dimension. Ce nombre sans dimension s'appelle le nombre de Rosby. Vous voyez que c'est égal au quotient de la vitesse moyenne d'écoulement divisé par la vitesse de rotation de la Terre avec une vitesse angulaire qui a la dimension juste qui est en seconde moins 1 et puis la longueur typique de l'écoulement qui vous intéresse. Et donc, vous voyez qu'à nouveau, vous trouvez quelque chose qui est de l'ordre de 10 moins 2, donc presque zéro, mais ce qui est important, c'est que c'est presque zéro et en plus de la même taille. D'accord ? Donc, ce à quoi vous vous attendez, c'est que votre écoulement, enfin, votre propagation d'onde, en première approximation, elle soit pilotée uniquement par la force de Coriolis et la pression. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va oublier tous les autres termes et on va regarder ce qui se passe si j'avais juste la force de Coriolis et la pression. Qu'est-ce que ça me donne, ça ? Qu'est-ce que je peux dire à partir de ça ? Donc, juste une petite remarque avant de passer à la suite. Quand je parle de U, c'est la vitesse d'écoulement, c'est-à-dire, c'est aussi quelque chose qui, en l'occurrence pour l'océan, ressemble à la vitesse où les particules se promènent, les particules d'eau. Elles se promènent avec quelque chose qui est leur vitesse. Ce n'est pas de problème. Vous allez voir que les ondes, elles, elles se propagent beaucoup plus vite. Comme le son, elles se propagent plus vite que les particules d'air. Dans votre tsunami, vos particules d'eau, ce ne sont pas les mêmes qui se propagent de l'endroit où la croûte terrestre a décroché et qui se retrouvent sur une côte terrestre à tout casser. Ce ne sont pas les mêmes particules d'eau. Les particules d'eau, on va voir, elles font un mouvement qui est essentiellement un mouvement de rotation. Elles restent essentiellement localisées toujours au même endroit et ce qui se propage, c'est une information qui se propage avec une vitesse qui est beaucoup plus rapide. Mais c'est deux choses vraiment très différentes. L'onde, la propagation de l'onde et la propagation des particules elles-mêmes. Ce n'est vraiment pas pareil. Il y a différents ordres de grandeur et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. J'ai essayé d'écrire ça d'une façon un petit peu de maths d'une façon un petit peu abstraite. Ce genre de problème porte le nom barbare de problèmes de perturbations singulières parce qu'on est en train de forcer le mouvement du fluide avec quelque chose qui a une force dont on a dit qu'à priori elle allait être dominante. Ici, c'est la force de Coriolis et la pression. Ça, ça correspond au terme qui est au milieu qui est, en l'occurrence, linéaire. Ça va nous arranger parce que je vais expliquer tout à la fin ce que ça veut dire peut-être déjà linéaire et pas linéaire. Vous allez voir que linéaire, c'est beaucoup plus simple que pas linéaire. Ça tombe bien. Celui qui est grand, il est linéaire. Ça va nous arranger parce que dans un premier temps, on va oublier l'autre terme et on va regarder que la propagation linéaire. Et epsilon, c'est un nombre qui est tout petit. Alors évidemment, si vous préférez les nombres grands, vous voulez écrire un sur epsilon qui est tout petit, vous écrivez un nombre grand. Ça, c'est juste une question de vous. Mais en général, on fait ça comme ça. C'est l'habitude plus que je veux. Et alors, ce qu'on veut faire, c'est comprendre comment ce truc se comporte quand epsilon est très petit. Évidemment, epsilon, c'est un paramètre physique et lui, il ne bouge pas. Il est fixé. Mais ce qu'on espère du point de vue des maths, c'est qu'on va obtenir une bonne approximation en regardant la limite quand epsilon tend vers zéro. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de stabilité par rapport au paramètre epsilon. Dire que s'il était égal à zéro, on aurait ça. Et dire que s'il est tout petit, finalement, ce qu'on a, ce n'est pas si différent. Évidemment, on ne dit pas que le paramètre physique tend vers zéro. On ne fait pas tendre la vitesse de rotation de la Terre vers l'infini. Ça n'existe pas. la vitesse de rotation de la Terre c'est la vitesse de rotation de la Terre et vous n'allez pas la changer. Ce qu'on dit, c'est que cette vitesse est tellement grande ou le nombre de Rosby est tellement petit qu'on espère obtenir un résultat de stabilité et dire que finalement, ce n'est pas si différent que sa limite quand epsilon tend vers zéro. Et donc là, il y a vraiment une marche entre le problème physique et puis la compréhension qu'on en a du point de vue des maths avec cette idée de passage à la limite. Cette idée de passage à la limite remonte assez loin. Ça fait plusieurs siècles que les mathématiciens écrivent des choses comme ça et même les physiciens écrivent aussi des développements asymptotiques et des idées de passage à la limite. Il faut bien comprendre que le paramètre, lui, il ne passe pas à la limite. Il n'y a pas de limite, il est fixé. C'est juste qu'on espère avoir une bonne approximation comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer quelques outils de maths et c'est là que peut-être les choses vont se gâter. Vous allez m'arrêter dès que vous n'allez plus comprendre. D'accord ? Donc, il y a plein de termes barbares, l'analyse de Fourier, tout ça. Bon, ce n'est pas grave, vous savez peut-être que Fourier, quand même, c'est un mathématicien français, alors on peut faire un peu cocorico et puis quand même que vous ayez entendu parler de ce nom. Voilà, donc tout ça, c'est des outils de maths. Alors après, il y a un truc encore plus compliqué, c'est l'analyse semi-classique. Bon, ça n'a aucune importance, vous pouvez oublier instantanément tous ces noms. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on a quand même un arsenal d'outils mathématiques qui permet de regarder ce genre de problème. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est évidemment d'oublier le problème dont on vient parce que c'est beaucoup trop compliqué et je ne peux pas vous expliquer l'analyse de Fourier en 5 minutes. Je voudrais bien, mais là, 100 minutes et puis surtout sans tableau. 5 minutes encore, ça va, mais sans tableau, non, ce n'est pas possible. Alors, je vais écrire un problème qui ressemble une fois qu'on a fait toutes les manipulations qu'il faut faire et puis vous expliquer comment ça marche. Donc, ce que je dis, c'est que quand je fais toutes mes petites manipulations, que je change, que j'utilise mon analyse de Fourier typiquement ou plus compliquée si ça s'y prête, eh bien, je vais me ramener finalement à deux équations qui ressemblent aux équations qui sont là. Vous voyez une première équation qui dit que, donc, je n'ai plus que deux variables qui sont VK et WK. Alors, il reste un indice K parce qu'en fait, j'ai toute une famille d'équations comme ça, d'accord, qui correspondent à toutes les vitesses possibles de propagation des ondes, d'accord, tous les modes de propagation possibles. Évidemment, vous avez plein de modes de propagation possibles, donc je vais garder une famille, d'accord, qui est indexée par ce K et si pour l'instant, le K ne vous plaît pas, vous pouvez l'enlever. Et ce que je dis, c'est que l'équation de base sur laquelle je retombe, c'est un système comme ça. Donc, j'ai deux variables, V et W. Ça aurait été encore plus simple, j'aurais pu écrire une équation scalaire si vous aviez vu un peu des nombres complexes, mais malheureusement, j'ai vu que c'était au programme de Terminal, donc c'est pas autorisé. Donc, puisque vous n'avez pas les nombres complexes, il va falloir écrire deux équations à la place d'une seule. Et donc, la première équation, c'est une équation du type DTV plus un nombre que j'appelle oméga divisé par epsilon fois W, et ça en gros, c'est égal à zéro, c'est juste que j'ai oublié la partie avec le Q, dans le transparent précédent, j'ai gardé juste la partie linéaire, j'ai gardé juste la partie pénalisée qui est linéaire. Vous voyez, elle est linéaire, parce que ça veut dire qu'elle est linéaire, ça veut dire qu'ici, j'ai pas du W au carré ou du W au cube ou une fonction bizarre de W, c'est juste du W, d'accord ? Donc j'ai du DTV, c'est un truc qui dépend que de V et W, mais de façon linéaire. Et pareil, j'ai DTW, alors lui, c'est pas plus oméga sur epsilon, c'est moins oméga sur epsilon fois V. Donc jusque-là, tout va bien. Donc j'ai mes deux variables, et évidemment, ça va encore mieux si j'avais des nombres complexes, je le répète, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous ferez des nombres complexes l'année prochaine, c'est très utile. Alors, donc j'ai mes deux équations, là, et puis dans un premier temps, je remplace à peu près égal à zéro par égal à zéro parce que ça me fatigue. Et donc maintenant, je regarde les solutions de ce truc-là, et alors vous avez pas fait non plus d'équations différentielles, mais c'est pas grave, vous savez quand même ce que c'est qu'un cosinus et un sinus, et donc si vous remplacez dans cette équation par Vk égale cette chose qui est ici et Wk égale cette chose qui est ici, vous savez que quand vous dérivez deux fois le sinus ou deux fois le cosinus, vous ne tombez pas sur vos pieds, mais sur moins vos pieds. Et donc, vous voyez que c'est exactement une solution de ce système-là. D'accord ? Alors non seulement c'est exactement une solution, mais c'est les seules solutions de ce système-là. Et évidemment, tant que c'est égal à zéro, eh bien ça, le lambda k et le mu k ne dépendent pas de t, ils ne dépendent que de ce que vous avez donné au départ. D'accord ? Donc vous voyez que la solution de ce système-là, pour tous les cas, ce que vous obtenez, c'est un machin qui est aussi là. Ça, c'est exactement une onde. Et la vitesse de propagation de l'onde là-dedans, c'est exactement comme la vitesse, comme ça qu'on trouve la vitesse du son ou la vitesse de la lumière en regardant des propagations d'ondes acoustiques ou d'ondes dans les équations de Maxwell, eh bien la vitesse de propagation du son ici, elle est liée à ce oméga sur epsilon. D'accord ? Elle est égale en fait à oméga sur epsilon. D'accord ? Donc vous voyez, elle n'a rien à voir avec la vitesse des particules de tout à l'heure. La vitesse des particules, elle est comme 1 mètre par seconde et elle va rester gentille, elle ne va pas devenir grande. Alors que ça, quand epsilon va devenir tout petit, eh bien à votre vitesse de propagation d'onde, elle, elle devient très grande. D'accord ? Donc vos ondes, elles partent très vite, vite que... Voilà. Donc ce qu'on peut écrire, finalement, si on revient au début du problème, j'ai dit que je transforme mon problème et puis en une famille de problèmes qui est indexé par k et à la fin, pour retrouver la solution globale de mon problème de départ, tant que j'oublie le terme non linéaire, eh bien ce que j'obtiens c'est une superposition d'ondes. D'accord ? Je peux décomposer en mode de Fourier, c'est la même chose qu'écrire une superposition d'ondes, c'est-à-dire avoir plusieurs ondes qui se promènent avec des vitesses différentes. D'accord ? Alors évidemment, il y en a qui sont plus privilégiées que d'autres. Le k, essentiellement, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde et ça, c'est quelque chose qui se mesure très bien. Donc ça veut juste dire que finalement, la vitesse qui propage votre onde, eh bien elle est reliée à k et k, plus ou moins, c'est la longueur entre deux crêtes. D'accord ? Donc en fait, votre vitesse de propagation, elle est complètement liée, vous avez ce qu'on appelle une relation de dispersion entre la vitesse de propagation de votre onde et puis la longueur entre deux crêtes. Voilà. Et l'équation qu'il faut résoudre, c'est pas, bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais essentiellement, c'est ça. Alors pour se ramener à ça, je vous dis, il faut faire un petit peu d'analyse de Fourier, un petit peu de calcul matriciel, mais ça, vous aurez tout le loisir d'apprendre ça dans les années qui viennent. Voilà. Alors il y a quand même deux choses différentes. Il se pourrait, par exemple, que ω soit 0. D'accord ? ω, c'est un truc qui dépend de k et il se pourrait qu'il y ait des valeurs de k pour lesquelles ω, c'est 0. Dans ce cas-là, elle reste juste assise là où elle a été créée. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement moyen une fois que vous avez enlevé les oscillations. D'accord ? Et du coup, pour cette partie moyenne, pour cette partie qui va rester, je dirais, plus longtemps, les autres, ça va se propager et puis si vous, vous restez sur place, au bout de 5 minutes, vous ne voyez plus rien. D'accord ? Au bout de 5 minutes, ce que vous voyez, c'est le juste mode ici qui correspond à ω égale 0. D'accord ? Et alors pour ce mode ω égale 0, si vous voulez savoir ce qui va se passer vraiment, vous n'avez plus le droit de négliger les termes d'après. D'accord ? Vous êtes obligés de les remettre dans la machine. Sinon, évidemment, vous n'avez plus rien. Voilà. Et dans le cas où ω est différent de 0, donc vous avez des oscillations de fréquence ω, mais je vous ai dit qu'il y a quand même des termes, des termes... Alors, ça veut dire que si vous faites une moyenne en temps, évidemment, ces ondes, vous ne les voyez pas. D'accord ? Donc là, j'ai écrit une formule un peu barbare et une intégrale. Donc si vous n'avez peut-être pas fait d'intégrale d'intégration par partie, vous oubliez. Mais en général, ça veut juste dire que si vous avez juste un capteur qui vous dit ce qui se passe, qui vous donne une moyenne en temps, eh bien, essentiellement, ces ondes, vous ne les voyez pas parce que vous avez votre vague qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Si vous regardez juste le niveau moyen de l'eau, eh bien, vous trouvez que la opteure moyenne de l'eau, eh bien, elle reste à 0. D'accord ? Et puis, ces ondes, eh bien, elles ont aussi une dynamique lente, comme celle de l'onde c'est ce qu'on appelle une équation d'enveloppe, ce qui est bien connu aussi des physiciens. Donc ici, vous avez des oscillations très rapides. Et puis, ce qui vous intéresse, c'est de savoir, en gros, comment l'amplitude de l'onde va varier. D'accord ? Ça veut dire, ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment, une fois que j'ai plus ça qui est égal à 0, mais ce qui est seulement presque égal à 0, ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment le lambda k qui est ici et le mu k qui est ici vont varier. Pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que vos modes de propagation, ils ne vont pas dépendre par exemple du fait que vous êtes près de la plage ou loin de la plage. Ça, ça vous donne toujours le mode de propagation. D'accord ? Mais ce que vous voulez savoir, c'est si votre ronde, elle va être plutôt amplifiée ou si elle va plutôt décroître. Si elle décroît, c'est tant mieux pour vous parce que le jour où vous arrivez à la plage, il n'y a plus rien. D'accord ? Et puis, si elle croît, c'est plus embêtant parce que le jour où vous arrivez à la plage, il y a une énorme vague et là, ça risque de tout casser quand ça différenne. D'accord ? Donc, vous avez besoin de connaître cette partie qui est la dynamique lente. C'est-à-dire que la première dynamique, c'est la dynamique qui oscille très vite. Mais après, il reste d'amplitude et l'amplitude, elle varie lentement. Et alors là, c'est là que les choses se compliquent parce qu'il va falloir mettre le terme qui est après qui est un terme non linéaire et alors là, ça mélange tout. C'est-à-dire que tant que c'était linéaire, je pouvais dire je découple chacune des ondes. Pour chacune des ondes, j'ai un mode de propagation qui est différent et puis je les regarde chacune séparément. D'accord ? C'est ma famille avec indexé par k et pour chaque k, j'ai une équation différente et voilà, je les regarde indépendamment les unes des autres. Et maintenant, si je veux regarder le terme non linéaire, alors là, les choses se passent plus mal parce que le terme non linéaire, il mélange tout le monde. D'accord ? Et alors, c'est là que je vais vous expliquer quelque chose qui est la convergence faible des fonctions. Alors, voilà, c'est un truc compliqué qu'on apprend en, je ne sais pas quoi, en L3 ou en M1 mais en fait, c'est très simple donc je peux vous expliquer en 5 minutes. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire la convergence faible des fonctions ? Vous avez déjà vu la convergence des suites ? Oui. Vous avez vu les convergences des fonctions d'une limite. D'accord ? Vous savez ce que c'est qu'une limite. Alors voilà, si je prends la limite de cosinus quand le truc qui est à l'intérieur tend vers l'infini, là, votre prof, il va venir tout le monde et je vais vous dire il n'y a pas de limite mais moi je vais vous dire que si, il y a une limite juste pour, voilà, et ce que je dis c'est que ça a une limite en moyenne. C'est-à-dire que si vous faites la petite intégrale que j'ai écrite tout à l'heure, voilà, vous faites la moyenne contre une genre de fonction, donc par exemple, voilà, mon phi ici c'est 1 et j'intègre le cosinus entre 0 et t et t va être très clair. Et évidemment, quand j'intègre le cosinus, ça donne le sinus. D'accord ? Ce terme-là, si c'est 1, le phi prime, on va. Et donc, ce que j'obtiens, c'est que finalement, quand je fais la moyenne de ce truc là, eh bien c'est tout petit. D'accord ? Mais ça vous le savez parce que vous avez déjà vu quand même la courbe d'un cosinus et si vous comptez l'air qu'il y a entre la fonction cosinus et puis l'axe des abscisses, d'accord ? Et vous mettez 1, vous mettez du plus quand R est au-dessus de l'axe et du moins quand R est en dessous. Vous voyez, quand vous ajoutez ça, eh bien en fait, ça fait toujours presque 0. C'est une moyenne. Si vous faites une moyenne sur un temps qui est de plus en plus grand, ça, ça tend vers 0. D'accord ? Donc ça, c'est la convergence faible des fonctions. Alors, la convergence faible des fonctions, c'est super parce que finalement, maintenant, toutes les fonctions qui sont bornées, elles ont une limite. Alors ça, c'est bien, pratique. C'est sauf que, c'est quand même un petit revers de médaille, c'est que par contre, quand vous regardez la limite de la fonction au carré, c'est pas le carré de la limite. Ah, ça, c'est pas jeu. Donc, vous regardez la limite faible du cosinus, ça, c'est 0, vous regardez, c'est la moyenne. Donc, vous regardez les R positives au-dessus de l'axe, négatives en dessous de l'axe et vous voyez que, essentiellement, l'intégral, elle tend vers 0. Maintenant, si vous regardez le cosinus carré, évidemment, ce que vous savez tous, c'est que le cosinus carré est positif. Et donc, si vous comptez l'R avec plus qu'on vous est au-dessus et des moins qu'on vous est en dessous, en fait, vous avez toujours que des plus. Vous ne pouvez pas converger vers quelque chose qui est 0. Ça, c'est pas possible. Donc, vous convergez, en fait, vers 1,5. D'accord ? Donc, ça, c'est le problème de la convergence faible, c'est que c'est super parce qu'il y a toujours une convergence, essentiellement, mais alors, c'est pas super du tout parce que dès que vous avez des termes non linéaires, c'est ça, une puissance d'un cosinus carré ou un cosinus cube ou une fonction de cosinus, eh bien, c'est pas vrai que vous pouvez passer simplement à la limite. Donc, ça, c'est la grande tristesse pour obtenir des équations d'enveloppe, c'est que quand on a juste de la convergence faible, eh bien, ça ne suffit pas du tout pour trouver l'équation sur la dynamique fluente. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut se fatiguer beaucoup plus, donc il faut filtrer toutes les ondes et puis regarder les modes qui vont pouvoir résonner, c'est-à-dire que là, le cosinus, c'est ce qu'on appelle une interférence constructive en physique. D'accord ? Par contre, maintenant, si vous mettez un cosinus de oméga et que vous le multipliez par un cosinus de 2 oméga, eh bien, comme la vitesse n'est pas la même, eh bien, à nouveau, vous trouverez que ça converge vers zéro. D'accord ? Donc, vous avez une notion d'onde constructive et d'interférence non constructive ou d'interférence destructive, d'accord ? Et qui est vraiment importante si vous voulez comprendre la dynamique lente. Donc là, on arrive en maths à plein d'autres domaines des maths qui sont des domaines très intéressants et qui paraissent pas forcément liés comme ça à des problèmes de séries de graphie, par exemple, qui sont la théorie des nombres. Comment est-ce que deux ondes vont être résonantes ou pas ? Ça, c'est des problèmes très difficiles de théorie des nombres et souvent, on ne sait pas faire. Voilà, alors, ça, c'est le problème des non-linéarités et puis, il y a une dernière chose que je voudrais expliquer un petit peu, c'est les effets de bord. D'accord ? Pour l'instant, j'ai regardé, je fais comme si mon océan, il n'est pas de bord. C'est pratique, les maisons, elles se propagent, on ne s'arrête jamais. Alors, sauf que ce n'est pas comme ça, vous savez, il y a un jour, on arrive sur la côte et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que les conditions de bord, c'est-à-dire ce que je vais mettre, qui vont dépendre de plein de choses, qui vont dépendre du relief près du bord, qui vont dépendre de savoir si j'ai des cailloux, du sable fin, voilà, de plein de choses que je n'ai pas trop envie de mettre dans mon modèle tout de suite, eh bien, ces conditions de bord, elles ne sont pas forcément compatibles avec la façon que mes zones se propagent. Avec mes modes, j'ai projeté sur des modes d'oscillation, j'ai projeté sur mes différents cas, et ça, ce n'est pas forcément compatible avec les conditions de bord. D'accord ? Donc après, si vous voulez raccorder ce qui se passe au milieu et ce qui se passe sur le bord, eh bien, vous êtes obligés de rajouter ce qu'on appelle des couches d'if. D'accord ? C'est-à-dire de trouver des plus petites échelles en espace qui sont différents. D'accord ? On fait quelque chose de différent. Ça va être typiquement l'amplification des ondes qui est liée à la déclivité ou ça va être après le déferlement. D'accord ? Donc vous allez rajouter des petites échelles dans le petit problème. Et ça pose beaucoup de questions aussi mathématiques qui sont très ouvertes. Donc déjà, il faut trouver la taille et le profil de ces couches chimiques, comme ça ressemble. Et puis ensuite, il faut voir si finalement, elles sont si importantes que ça dans le bilan énergétique. La réponse est oui. On sait très bien qu'il y a des matières sur la quantification par exemple des écoulements sur le bord ouest liées vraiment à ces couches limites. Donc il y a beaucoup d'énergie sur les côtes ouest ou sur les côtes est. Alors ça, c'est lié à ces couches limites. Et puis après, il faut savoir si ces couches limites, si elles sont sables, c'est-à-dire est-ce que leur effet va rester localisé au voisin de la côte ou est-ce que ça va avoir des répercussions, une rétroaction sur la propagation à l'intérieur. Tout ça, c'est des questions très ouvertes et où il y a encore besoin de beaucoup de travail. Donc je vous encourage vivement, encore une fois, à continuer. Il y a, évidemment, je vous ai donné un petit aperçu d'un petit domaine à l'intérieur des maths. parce qu'il y a beaucoup que vous avez et il y a besoin de main-d'oeuvre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.